Dans cette troisième vidéo reliée au nouvel an lunaire, je vous parlerai d'un jeune garçon nommé Lam. Il vit ici dans la pagode Ting Sa Ngok Suan, située dans la province de Dong Nai, à environ 2 heures de Saigon. Vous en apprendrez également davantage sur la particularité de cette pagode qui vient en aide à des personnes dans le besoin, surtout les enfants et les personnes âgées. Mais je vais d'abord expliquer quelle est notre relation avec Lam et pourquoi il vit ici. Aujourd'hui, on revient à la pagode où on est venu il y a un an pour dire bonjour à Lam, un garçon dans la famille de ma femme. On s'en est occupé pendant trois ans, mais quand Han est née, c'est un peu trop de gérer cette garçon turbulent et notre nouvel enfant. On a fait une entente avec sa mère et sa grand-mère qui ne pouvaient pas s'en occuper. L'heureusement, nous non plus, on ne pouvait plus s'en occuper, donc on l'a mis dans cette pagode ici où on est avec un gros Bouddha incliné. Maintenant, il vit ici depuis deux ans et demi, trois ans. Et puis, on vient le visiter à chaque année pour le TED. Et l'année passée, quand on est venu le visiter pour le TED, on a pris des cochons pour mettre de l'argent dedans, une tirelire et on a mis de l'argent dedans toute l'année. Et aujourd'hui, on casse le cochon pour donner une belle donation à cette pagode qui s'occupe de plusieurs orphelins et les personnes âgées. En tout, il y a une centaine de personnes qui vivent ici, dont une vingtaine d'orphelins et environ 80 personnes âgées ou personnes pauvres démunies qui ont besoin d'un gîte. Donc, c'est une pagode très philanthropique qui aide beaucoup de gens dans le coin. Et c'est pour ça qu'on donne des bons montants à cette pagode. C'est génère ! C'est génère ! C'est génère ! C'est génère ! Il y a pleinования du choc ! C'est génère ! Bout important de la cuisine ! C'est génère ! Il y a 6, ils ont plus de la cuisine ! C'est génère ! Sous-titrage ST' 501 C'est drôle, à chaque fois qu'on sort de Saigon, on devient un petit peu le centre d'attraction, tout le monde vient nous parler parce qu'on est un occidental, puis il y en a pas beaucoup dans le secteur, c'est toujours drôle de devenir le centre d'attraction, comme si tu étais une vedette, et tout le monde vient nous parler comme ça. Donc ici c'est l'homme qui va s'occuper avant, et maintenant il vit dans la pagode, et on supporte sa vie ici, s'assurer qu'il vit bien, et il est très heureux. L'homme brouille là-bas. Vous voyez, il m'a juste dit qu'il est un bon vieux jour ici. Oui, heureux de l'entendre. Je suis heureux que tu es heureux. Oui. 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 Tu es content de voir l'homme aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, et c'est beau la pagode ici. Oui, il y a deux l'âge comme une femme. Ah, des gens comme moi-hommes. Tu es à l'étendre, beaucoup de mouilles. C'est pour quoi la tirélise? C'est pour faire quoi? C'est pour sauver de l'argent. Pas sauver, il faut économiser de l'argent. Économiser. Oui. Et c'est pour toi l'argent? Oui, l'argent. C'est pour qui? L'argent. L'argent que tu économises pendant l'année, c'est pour faire des donations à la pagode de l'homme. C'est gentil. On a passé un bon moment avec l'homme et tous ses amis orphelins, qui ne sont pas toujours orphelins, des fois c'est par choix, avec la famille. On a rencontré une petite fille qui était ici avec son père, qui aimait mieux vivre ici dans la pagode. Des fois, c'est comme un choix religieux. Mais il y a plusieurs des enfants qu'on a vus ici aujourd'hui qui sont des orphelins. Aussi, dans le cas de l'homme, il n'est pas 100% orphelin. Sa mère existe encore, mais elle était remariée avec un autre homme qui n'accepte pas son premier enfant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en est occupé pendant 2-3 ans, parce que sinon il vivait chez sa grand-mère, mais qui était un peu trop vieille pour s'occuper de lui. Il avait de la misère avec la discipline. L'homme était assez turbulent, donc ça lui est arrivé une fois de lui la main sur sa grand-mère. Pour toutes ces raisons-là, on a décidé d'en prendre soin. On s'en est occupé pendant 3 ans et maintenant il vit ici depuis 3 ans. Je pense que c'est mieux pour lui parce que les gens s'en occupent bien. Il y a une certaine autorité vu que c'est le plus vieux des orphelins. C'est certain qu'en vivant ici, il a un peu plus d'attention que quand il vivait avec nous. Parce que veux-veux-pas, c'était comme pas notre enfant, j'essayais le plus possible d'être son père sans l'être. Donc il donnait toujours plus d'attention, plus d'amour à Kim. Et puis quand Han est arrivé, c'était difficile à gérer, donc on a décidé de le mettre à la pagode. Puis maintenant, une fois de temps en temps, on vient visiter. Et je crois qu'il aime bien quand on vient le voir. Des fois, il vient aussi nous voir. Il demande la permission aux moines. Puis il peut prendre le bus pour venir nous voir. On est pas très loin, à Saigon. C'est environ 2 heures. Puis la pagode de Nyoksum, c'est une belle pagode. Les gens viennent aussi pour le Tête faire des offrandes et tout. Très agréable ici comme atmosphère, très paisible comme dans toutes les pagodes. C'est le bien de se promener un petit peu autour, super joli. Ça vaut la peine de passer. Si on passe dans le coin, dans Dong Nai, vous pouvez voir d'ailleurs notre vidéo qu'on a faite sur la province de Dong Nai. On n'a pas inclus la pagode parce que c'est un sujet à part, vu notre relation avec l'homme et notre attachement à cette pagode. La province de Dong Nai est aussi quand même très jolie à voir. Donc si vous habitez à Saigon ou si vous voulez pas aller trop loin pour passer des vacances sans vouloir faire beaucoup de transport, c'est un endroit qui se fait bien dans la journée. Vous pouvez visiter à partir de Saigon toute la province de Dong Nai, entre autres le zoo et tout. Donc allez voir notre vidéo de Dong Nai si vous voulez avoir plus d'informations sur la province où on se trouve en ce moment. Et puis suivez nos aventures. C'est toujours agréable de savoir que les gens nous suivent. Laissez-nous aux commentaires si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, aux orphelins dans les pagodes et tout. C'est pas toutes les pagodes d'ailleurs qui ont des orphelins. Et puis maintenant ils donnent l'éducation aux enfants qui vivent dans les pagodes à l'époque. Les enfants recevaient seulement une éducation bouddhiste. Quand il y avait un enfant orphelin dans une pagode, il devenait moine automatiquement. Et de nos jours, les orphelins qui vivent ici vont à l'école régulière et peuvent choisir de quitter la pagode à 18 ans. Mais plusieurs décident quand même d'y rester et de devenir moines. Parce qu'ils croient beaucoup aux valeurs qui leur sont transmises par les moines qui vivent ici et qui s'occupent d'eux. Sous-titrage ST' 501